Mes chers amis, l'heure est grave, l'heure est vraiment très grave et c'est la raison pour laquelle je vais exiger de vous que vous partagiez au maximum cette vidéo parce que j'aimerais par cette vidéo sensibiliser un bon nombre de personnes mais aussi surtout alerter les autorités camerounaises compétentes afin que plus de sécurité soit envisagée sur la route. En effet les amis, il s'avère que depuis plusieurs semaines maintenant, les compagnies de transport, les plus VIP, c'est-à-dire les touristiques, etc. sont pris d'assaut par des coupeurs de route comme on les appelle au Cameroun, c'est-à-dire les bandits tout simplement. Et bien figurez-vous que pas plus tard que hier, ils ont attaqué un bus sur l'axe Yaoundé Douala entre Puma et Edeya. En fait c'est quoi leur mot d'opératoire ? Leur mot d'opératoire c'est qu'ils prennent des gros cailloux et commencent à les lancer sur le pas brise du bus. Ils vont faire comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que le chauffeur panique et s'arrête. Le chauffeur panique pourquoi ? Parce que quand on lance des grosses pierres sur la pas brise, ça se brise en fait, ça se casse. Et à un moment donné tu ne vois même plus devant toi, tu ne sais même plus dans quelle direction est-ce que ton bus est en train d'aller. Donc par mesure de prudence et avec beaucoup de panique, le chauffeur est donc obligé de s'arrêter. Et c'est donc malheureusement en ce moment-là que ces bandits profitent pour prendre d'assaut le bus et l'ensemble des passagers, les dépouillant de toutes leurs affaires personnelles, téléphones, bijoux, sacs, argent, portables, tout ce que vous pouvez imaginer de valeureux. Et croyez-moi, ce n'est absolument pas la seule technique puisque d'autres se servent en fait d'une fausse crévaison de pneus pour vous avoir. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font exprès de percer vos roues et puis par la suite, ils vous suivent en moto, vous faisant croire que vous avez un problème et que vous devez vous arrêter. Et même, ils vous proposent même de l'aide, c'est-à-dire qu'ils veulent vous aider à arranger ce fameux soi-disant problème de roues crevées. Une fois que vous arrêtez, c'est le même scénario. Le bus est pris d'assaut, les passagers sont tout simplement dépouillés et voilà. Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas compté de pertes en vie humaine, uniquement des pertes matérielles comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et de plus, sachez que ces gens sont tellement intelligents puisqu'ils ne font pas ça à tous les bus, absolument pas. En fait, ils visent les bus VIP parce qu'ils se disent que si tu as osé prendre un bus VIP, ça veut dire que tu as un peu, ça veut dire que tu as forcément un iPhone, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils visent les bus de haut niveau, les bus touristiques de haut stand-in, les bus à voyage VIP, etc. Donc, quand ils arrivent là, ils sont sûrs et certains qu'ils auront un bon butin. La dernière fois également, je voyais une vidéo où un chauffeur d'un camion avait été ligoté toujours par les mêmes coupeurs de route. Et lorsque la compagnie a envoyé quelqu'un, parce que vu que la personne ne venait pas, le conducteur du camion ne rentrait pas, la compagnie pour laquelle ils travaillent a cru qu'il a eu un problème, je ne sais pas moi, sur la route, un problème technique quoi. Du coup, ils ont envoyé un technicien et à l'arrivée, le technicien en question a également été ligoté. Et qu'est-ce que les bandits ont fait ? Non seulement, ils ont volé tous les effets personnels du conducteur et du technicien, mais aussi, ils ont carrément démonté le camion, c'est-à-dire que tout ce qui était tableau de bord, pas brise, chaise, ils ont tout enlevé, ils sont partis avec carrément quoi. Dieu merci, ils ont laissé quand même le chauffeur et le technicien en vie, c'est déjà ça. En fait, pour ma part les amis, j'aimerais vous dire de réduire et de restreindre au max vos déplacements nocturnes. Je sais que des fois, on est souvent devant le fait accompli, on a une urgence à aller faire par exemple à Douala, on doit absolument voyager dans la nuit et tout. Mais s'il vous plaît, par mesure de prudence, par précaution, limitez vos déplacements dans la nuit. La dernière fois également, j'ai vu une information comme quoi une jeune fille avait pris un bus de Douala pour Yaoundé. Elle a très bien voyagé, tout s'est bien passé, mais quand elle est arrivée à l'agence, malheureusement, les gens l'avaient déjà remarqué et ciblé. Du coup, il y a un groupe de jeunes qui l'a carrément kidnappé. On l'a bien ce que vous imaginez. Et puis par la suite, ils l'ont laissé pour mort. C'est-à-dire que non seulement ils ont abusé d'elle, mais aussi ils lui ont enlevé la vie pour rien comme ça. Vous voyez comment le monde est méchant, non ? Évitons les marches de la nuit, s'il vous plaît, mes amis. Mais aussi, je pense qu'il est vraiment préférable, bien évidemment, que les compagnies de transport prennent leurs responsabilités en, je ne sais pas moi, en interpellant leurs chauffeurs, en essayant de les édifier sur l'existence des choses pareilles, afin de savoir la tenue d'un conduit. Peut-être, je ne sais pas moi, si jamais ils reçoivent un caillou sur le pare-brise, vaut mieux accélérer plutôt que de s'arrêter, par exemple. Ou tout simplement, équiper les pare-brises, pardon, de, je ne sais pas quoi, des protections. S'il y a eu un truc technique dans ce genre, voilà, qui peut protéger les pare-brises de la voiture, pourquoi pas. En tout cas, beaucoup de courage. Et même, on peut envisager de faire monter à bord des compagnies de transport des gens pour assurer la sécurité, en fait, des passagers, tout simplement. Peuvent recruter des hommes de main, en tout cas, au moins 4 ou 3 personnes, vous voyez. En tout cas, beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui ont été victimes de ces personnes-là. Remerciez le bon Dieu, déjà, que vous soyez en vie. Moi, je remercie Dieu pour votre vie, parce que même s'ils ont pris le matériel, au moins, ils vous ont laissé la vie sauf, et je bénis Dieu pour ça. J'espère vraiment que des mesures seront prises, que ce soit par le gouvernement camerounais, afin qu'il y ait, je ne sais pas moi, beaucoup plus de patrouilles sur des zones cibles. En tout cas, je pense que ça ira quand même, j'ai foi. Mais n'empêche que vous devez quand même faire attention, éviter les déplacements nocturnes le plus possible. Je sais que même dans la journée, tout peut arriver, mais au moins le risque, il est beaucoup plus réduit. Et voilà quoi. En tout cas, bon courage. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous parler d'une créatrice avec qui je suis en collaboration, en partenariat. Il s'agit bien évidemment de Afrique Maud, qui vous propose une boutique de prêt-à-porter. Voilà, elle vend des choses vraiment chic, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais à part ce côté prêt-à-porter, elle a également une chapellerie, c'est-à-dire qu'elle confectionne des chapeaux. Comme vous pouvez le voir également dans la vidéo, vous vous habillez très bien et puis vous mettez votre chapeau. En gros, pour tout ce qui est cérémonie de mariage, baptême, anniversaire, fille d'honneur et tout, elle a tout ce dont vous avez besoin. Que ce soit des vêtements, même pour le travail, c'est magnifique. Je tiens à préciser quand même que la paille que vous voyez sur ces chapeaux-là, ce n'est pas de la paille française, absolument pas. C'est une paille qui vient de l'Angleterre et qui est beaucoup plus solide, peut être lavée plusieurs fois, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à la contacter ou plutôt à vous rendre dans sa boutique. Elle est située à Yaoundé, plus précisément en Gousseau, Raim Gousseau. Je vais vous mettre son numéro de téléphone là à l'écran, je pense que vous voyez. Capturez et envoyez-lui un message pour tous vos besoins de chapeaux, de tailleurs, tout simplement. Elle est très beau tailleur, franchement, je valide à 100%. Et de tenues vestimentaires, que ce soit pour le travail, filles d'honneur, mariage. En tout cas, elle a du tout. N'hésitez pas à faire un tour dans sa boutique. Et je précise également qu'elle vend des bijoux également. Donc, voilà, vous pouvez vous sublimer. C'est la boutique parfaite pour tous vos accessoires et vos habillements de manière générale. Contactez-la et vous ne serez absolument pas déçus. Je suis également en collaboration avec le centre Boutchou. Cette crèche est maternelle pour enfants. J'ai entre 3 mois et 3 ans. Ils ont un local bien aménagé. Vos enfants sont en sécurité. N'hésitez surtout pas à leur confier vos enfants. Pour tous les parents qui travaillent, qui aimeraient faire garder leur enfant. Ou qui ont des enfants en âge d'aller justement à la crèche. Ils ont vraiment tout, tout, tout comme il faut. Dans les normes de santé, d'hygiène, pédagogique, etc. Et bien évidemment, ils ont également mis à la disposition de vos petits Boutchou. Une bibliothèque où ils pourront apprendre à lire, à écrire. Et tout ce qui va avec. Donc, n'hésitez pas également à les contacter. Ils sont situés à Douala. Donc, pour tous mes abonnés de Douala, toutes mes mamans de Douala qui ont des enfants en âge d'être gardés. Des enfants en âge d'aller à la maternelle ou à la crèche. Le centre Boutchou est fait pour vous. Parce qu'il est bien aménagé pour. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. Pour sensibiliser énormément de personnes. Afin que les gens arrêtent de voyager avec des objets précieux par exemple. D'ailleurs, je pense que j'ai même oublié ce point. Je tenais également à vous dire que lorsque vous voyagez, prenez le soin de vider votre compte Orange Money. Et ne gardez que le strict minimum nécessaire en cas de besoin. C'est-à-dire que si jamais tu voyages, reste avec au trop 10 000 ou au trop 5 000 dans ton compte Orange Money. Les gens qui voyagent avec les grosses sommes comme 400, 500. Quand quelqu'un va t'attraper, il va te demander de lui faire le transfert obligatoirement. Il va vider ton compte. Donc faites vraiment attention lorsque vous vous déplacez dans les voyages, la nuit et tout. Débarrassez-vous de tout ce qui est luxueux, précieux. Et ne marchez qu'avec le Churonco. Et avec 5 000 francs dans le compte Orange Money. En bon entendeur, salut ! Donc voilà, likez la vidéo, partagez au max. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Bye !